alors ce vieil homme ce vieil homme m'interpelle aujourd'hui en me disant monsieur canté je vous connais très bien je connais votre papa je connais votre maman paix à son âme je connaissais votre maman paix à son âme je connais votre famille parfaitement évidemment le vieil homme je ne nie pas il a une connaissance parfaite de ma famille d'accord moi je ne connaissais même pas je l'ai perdu de vue il ya très longtemps d'accord il ya quelque chose de 20 20 à 25 ans de cela mais moi je le connaissais pas ok et je savais pas aussi qu'il était déterminé dans la politique régionaliste voyez-vous il dit aujourd'hui à monsieur canté c'était lors d'une causerie il dit mais vous connaissant et connaissant votre famille la question que je me pose c'est que pourquoi vous supportez cdd et pourquoi vous défendez la peule pourquoi vous supportez cdd et pourquoi vous défendez la peule c'est comme si moi j'étais l'avocat de peule en guinée c'est comme si moi j'avais j'avais avoué ici devant tout le monde que je supporte cdd je vous dis vous savez le drame de chez nous c'est que quand les gens parlent les gens n'écoutent pas il faut souvent écouter les gens pour comprendre c'est ça le malheur de chez nous il faut savoir écouter on dit parler est un art savoir écouter un autre il ne s'agit pas de parler bla 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 il ne s'agit pas d'ouvrir encore les oreilles entendre le bruit qui rentre les dents mais là il faut savoir écouter il faut avoir le sens du discernement il faut avoir le sens de l'écoute le bon sens de l'écoute et si vous ne comprenez pas quelque chose il faut tout de suite demander à votre entourage qu'est ce que ça veut dire la chose vous savez l'homme n'est pas parfait l'homme ne peut pas connaître tout je ne suis pas parfait les savants non plus ne sont pas parfait les plus grands scientifiques les inventeurs les créateurs ne sont pas parfaits tous ceux qui vivent sur cette terre il n'y a rien de parfait là dedans alors c'est pas c'est ce que je dis souvent il faut qu'on se débarrasse de l'orgueil l'orgueil est une maladie palliatif de l'esprit l'orgueil n'est pas bon pour l'esprit quand vous écoutez par exemple un intellectuel un vieux sage un enfant sage parce que la sagesse c'est pas dire que je suis j'ai 100 ans je suis sage non il ya des vieux qui sont enfants il ya des enfants qui sont vieux il ya des vieux qui sont bêtes il ya des enfants qui sont très intelligent et sage vous savez un ancien criminel peut devenir un vieux les criminels vieillissent aussi donc quand vous voyez quelqu'un vous parlez il faut pas se fier à sa vieillesse il faut regarder ce qu'il dit est ce qu'il ya de la sagesse là dedans parce que la sagesse est quelque chose c'est un don en fait ok et on peut apprendre d'une d'une certaine manière la sagesse 1 en sachant bien écouté au vous cas en sachant bien parler en ayant le sens du discernement le sens de l'analyse le sens voilà la c'est à dire cette faculté humaine qui nous permet de distinguer le mal du bien en ayant tout ça quoi bon messieurs je vous ai dit aujourd'hui je vous ai dit je vous invite sur ma page vous qui connaissez mon papa bien évidemment vous avez donné le nom de mon père vous avez donné vous avez même cité quelques éléments qui composent ma famille vous avez cité même mon village vous avez parlé de ma maman vous avez parlé de mes frères de mes soeurs vous avez parlé en quelque sorte de mon enfance et tout ça vous avez posé une question qui ne mérite pas d'être posée je vous ai dit je vais vous répondre mais je vous invite aujourd'hui alors il dit pourquoi je supporte cdd et pourquoi je défends l'apple est ce que vous trouvez normal cette question vous qui êtes là est ce que vous trouvez normal cette question est ce que cette question mérite mérite d'être posée à un fils de la guinée est ce que cette question mérite d'être posée à un fils de la guinée pourquoi vous supportez telle personne et pourquoi vous défendez telle ethnie vous étant un véritable malinqué vous n'êtes ni de près ni de loin peu du côté paternel vous êtes sous maurokante il n'y a pas d'approche entre vos aïeux et les peuples du côté paternel du côté maternel vous êtes encore sous maurokante parce que votre maman elle est paix à son âme elle était sous maurokante la mère de votre mère était sous maurokante son père sous maurokante du côté paternel alors du côté maternel vous êtes pur produit de sous maurokante alors qu'est ce qui ce qu'est ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous mettiez à supporter cdd qui n'a rien à voir avec votre communauté c'est ce que ça veut dire qu'est ce qui s'est passé pour que vous soyez aujourd'hui l'avocat des des peuples moi ça m'a fait rire je m'attendais pas à une telle question de la part d'un tel vieil homme je ne m'attendais pas sérieusement avec tout le problème qu'on a en guinée lui la seule question qu'il a su me poser qu'il a eu à me poser c'était cette question là avec le problème d'économie en guinée avec le problème d'insécurité en guinée avec le problème du manque d'emploi en guinée avec le manque d'eau en guinée avec le manque d'électricité en guinée avec la tension socio-politique en guinée avec le manque d'infrastructures routières en guinée avec le manque d'électricité d'eau potable en guinée avec les manifestations en guinée avec les assassinats en guinée les emprisonnements arbitraires en guinée dans tout ça là lui son souci était de me poser cette question pourquoi je défends cdd pourquoi je supporte cdd et pourquoi je défends l'apple monsieur posez moi une question sur l'économie sur l'économie c'est ce qui développe la nation posez moi une question sur la politique c'est ce qui développe la nation posez moi une question pourquoi nous sommes en retard en guinée ça c'est des questions posez moi la question pourquoi chaque fois il ya des manifestations en guinée posez moi des questions pourquoi les ministres ne travaillent pas bien en guinée posez moi la question pourquoi on n'a pas respecté les lois en guinée posez moi la question pourquoi y'a pas de route en guinée posez moi la question pourquoi le niveau des élèves guinéens et pas posez moi la question pourquoi y'a pas d'université de qualité en guinée posez moi la question pourquoi y'a pas d'hôpital de qualité en guinée posez moi ça c'est des questions qui méritent d'être posé et sur ces questions je peux émettre des réflexions là je peux donner une réponse vraiment adéquate je peux donner une réponse satisfaisante mais lorsque un homme âgé se permet de me poser une question aussi vraiment qui ne mérite pas d'être posé pourquoi vous supportez cdd et pourquoi vous défendez les peules bon sang de dieu alors monsieur pour vous satisfaire d'abord pour vous satisfaire je ne supporte pas cdd parce que j'ai mille fois parlé de cela je ne supporte pas cdd pour vous satisfaire je ne suis pas un suivi cdd et moi je vous pose d'abord la question mais je pense que vous n'avez pas la réponse à cette question je vais vous poser et moi même je vais répondre à cette question cdd il mène quel combat en guinée pour dire que monsieur canter vous supportez cdd je vous pose la question de savoir cdd monsieur cdd il mène quel combat en guinée pour que moi je le supporte il mène quel combat n'est ce pas il mène le combat pour le développement de la guinée n'est ce pas il mène le combat pour la stabilité politique sociale en guinée n'est ce pas il mène le combat pour le développement économique en guinée n'est ce pas il mène le combat pour la cohésion entre les guinéens n'est ce pas il mène le combat pour le respect des lois en guinée N'est-ce pas, ils mènent le combat pour une justice équitable, égalitaire en Guinée ? N'est-ce pas, ils mènent le combat pour doter la Guinée des infrastructures de qualité ? N'est-ce pas, ils mènent le combat pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens ? N'est-ce pas, ils mènent le combat pour que les enfants guinéens mangent à leur faim ? N'est-ce pas, ils mènent le combat pour que les Guinéens aient de l'électricité 24 heures sur 24 pendant les 12 mois de l'année ? N'est-ce pas, ils mènent le combat pour que les Guinéens aient de l'eau potable ? N'est-ce pas, ils mènent le combat pour que les enfants guinéens aient de l'emploi ? N'est-ce pas, ils mènent le combat pour que les enfants guinéens cessent de sortir de la Guinée ? Parce qu'ils considèrent ça comme la fuite des cerveaux. Moi, je fais partie de cette fuite de cerveau. Vous qui me suivez et qui êtes ici en France, vous faites partie de cette fuite de cerveau. Parce que c'est l'intelligence guinéenne qui s'en va. N'est-ce pas, ils mènent le combat pour tout ça ? N'est-ce pas, ils mènent le combat pour construire des logements chaussures en Guinée, des maisons sociales pour des pauvres guinéens ? N'est-ce pas, ils mènent le combat pour la bonne gouvernance en Guinée ? N'est-ce pas, ils mènent le combat pour doter la Guinée des institutions fortes, d'une administration forte ? N'est-ce pas, c'est ce combat qu'il est en train de mener ? Et alors, est-ce qu'on peut dissocier le combat de M. Cédédé au combat de M. Kanté ? C'est le même combat que je mène. Alors, nous conjuguons le même verbe. Mais vu qu'il est devant moi, on n'a pas le même niveau. Vu qu'il est devant un très grand parti politique, vu qu'il est dans l'opposition, je suis dans l'opposition, vu que nous sommes sur la même longueur d'onde, vu que nous avons les mêmes visions, quand je parle en tant qu'opposant, pourquoi voulez-vous me traiter d'un supporteur de ces loups ? Ces loups et moi, nous avons les mêmes visions, nous menons les mêmes combats. Je ne suis pas supporteur de quelqu'un en Guinée. Je ne suis pas un suivi, j'ai mes propres convictions. La bataille que je suis en train de mener, c'est pour ma propre conviction de vie. J'ai des objectifs à atteindre. Et pourquoi je suis opposant ? Pourquoi je suis dans l'opposition ? Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu opposant ? Qu'est-ce qui a fait que je suis dans l'opposition ? C'est le simple fait que ceux qui sont là, ils ne font pas ce que le peuple veut. Et moi, je ne peux pas fermer l'œil là-dessus. C'est-à-dire, c'est la simple et unique raison qui a fait que je suis opposant et que je suis dans l'opposition. Parce que tous ceux qui ne sont pas pour, avec la gouvernance du gouvernement qui est en place, vous êtes forcément opposant. Que vous soyez dans un parti politique ou pas, vous êtes appelé opposant. Parce que vous vous opposez au mode de gestion de l'État, par un groupuscule, par une administration, par un régime en place. Vous êtes appelé opposant. Même si vous ne manifestez pas, même si vous ne faites pas de live, même si vous ne parlez pas, mais à partir du moment où votre propre personne n'est pas d'accord avec le mode de gestion, vous êtes appelé opposant. Alors, vieil homme, vous qui m'avez posé cette question, je sais que vous êtes là. Je ne supporte pas CDD. CDD et moi, nous menons un même combat. Ce même combat a un même objectif. Un objectif commun. Sur ce chemin-là, nous sommes, nous formons un seul corps. Sur ce chemin, nous formons un seul corps. Nous formons une seule entité. Total, indivisible, indissociable. Et un élément dialectiquement intégré. Nous conjuguons le même verbe. Nous parlons la même langue. La langue que nous parlons, c'est notre idéologie. Même si je ne comprends pas le poular. Mais il y a une autre langue qui existe entre CDD et moi. Qui existe entre tous les autres épousants et moi. Cette langue-là, c'est l'idéologie qui règne. On n'a pas besoin de parler en français pour se comprendre. Dans nos têtes-là, règne une même idée, un même esprit. C'est lui du changement véritable en Guinée. On n'a pas besoin de se parler en poular en français. Il suffit seulement qu'on se regarde dans les yeux pour comprendre ce que je pense. Et ce que Cukunduno pense. Ce que Founikimeng pense. Ce que M. Silvia pense. Ce que M. Selyde pense. Ce que les autres opposants véritables pensent. Il suffit seulement qu'on se regarde dans les yeux. On n'a pas besoin de se parler. C'est ça. C'est simplement. Et quand vous dites. Je vous défendais les peuls. Monsieur vieil homme. Comprenez. Quel est le combat des peuls ? Ceux que vous appelez peuls en Guinée. Parce que moi, je les appelle des Guinéens. Maintenant, ceux que vous, vous appelez peuls en Guinée. Quel est leur combat ? Leur combat, c'est quoi ? Vous me direz qu'ils se battent pour le pouvoir. Mais écoutez. Moi, je me bats pour gagner le pouvoir. Laissons maintenant les peuls. Moi, Kanté, je me bats pour avoir le pouvoir. Et pourquoi je me bats pour avoir le pouvoir ? Parce que je sais que je suis capable de faire mieux mille fois que ceux qui sont là. Parce que je suis soucieux de ma nation. Alors, quel est le combat de ceux que vous appelez peuls en Guinée ? Quel est le combat de ceux que vous appelez que moi, je défends en Guinée ? Quel est leur combat ? Je sais que c'est le discours de la plupart des gens qui ne sont pas de l'opposition, qui ne sont pas, qui n'ont pas, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Je sais que c'est leur discours. Et la plupart, ceux qui sont là pour dénigrer les peuls, ils disent quoi ? Eh bien, vous ne connaissez pas les peuls ? Le jour qu'un peul sera au pouvoir, ils vont composer un gouvernement peul. Ils vont composer un gouvernement peul. Vous savez ? Je vais vous dire quelque chose. Vous qui avez cet esprit-là dans la tête. Soit disant qu'ils vont composer un gouvernement peul. Moi, pour les hommes réfléchis comme moi, ma question ne se situe pas sur ils vont composer un gouvernement peul. Ma question est, un président peul qui va construire un gouvernement peul. Un gouvernement peul composé seulement de cette communauté peul. Mais un gouvernement qui va frapper des routes Kwanakri-Kankan. Kankan-Zerekore. Zerekore-Kwanakri. Qui va nous construire des chemins de fer. Qui va nous donner de l'électricité 24h sur 24. Qui va nous donner de l'eau potable 24h sur 24. Qui va nous donner de l'emploi en Guinée. Qui va construire des hôpitaux de qualité. Qui va construire des universités. Qui va construire des laboratoires. Qui va construire des usines. Qui va nous sécuriser. Mais ce gouvernement peul. Moi, je le veux. Parce que ce gouvernement-là. Avec ce travail-là. Ils ne feront pas ce travail-là pour des peuls. Mais ils feront ce travail-là pour qui ? Pour l'ensemble des Guinées. A partir du moment où un gouvernement peul construit des routes. De Kwanakri-Kankan. De Kwanakri-Kurimali. De Kuremali-Zerekore. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui est allé au-delà de sa communauté. D'accord ? C'est un gouvernement qui est allé au-delà. Un gouvernement peul. Qui va nous implanter des poteaux d'électricité. De Kwanakri jusqu'à Kuremali. Qui va nous éclairer toutes les ruelles de la ville de Kankan. Toutes les ruelles de la ville de Zerekore. Toutes les ruelles de la ville de Lola. Toutes les ruelles de la ville de Labé. Toutes les ruelles de la ville de Kwanakri. Ce gouvernement peul-là. Moi, je le veux en Guinée. Je le veux en Guinée. Un gouvernement peul. D'accord ? Qui va donner de la bonne nourriture aux Guinéens. La bonne ration aux Guinéens. Qui va permettre aux Guinéens de manger trois fois par jour. En qualité et en quantité. Ce gouvernement peul-là. Moi, je le veux en Guinée. Parce que c'est votre discours. Mais vous êtes incapables d'analyser après. Qu'est-ce que ce gouvernement peul pourra faire pour la Guinée. Moi, je vous ai dit. Ce n'est pas votre appartenance ethnique qui m'intéresse. Ce n'est pas le malinqué qui m'intéresse. Dans la construction de la Guinée. Ce n'est pas les peuls qui m'intéressent. Dans la construction de la Guinée. Ce n'est pas l'ethnie. Ce n'est pas le nom qui m'intéresse. Mais qu'est-ce qui m'intéresse moi ? C'est l'utilité de la personne qui m'intéresse. Quel est l'apport de cette personne sur la République ? C'est là que vous devez comprendre. C'est cette question que vous devez vous poser. Et c'est ce que vous devez comprendre comme réponse. Alors, si vous estimez que je suis défendeur. Défenseur de moins c'est des peuls en Guinée. Vous vous trompez. Parce que Il y a des peuls qui sont pour Le gouvernement d'Alpha Condé. La continuité d'Alpha Condé. Il y a des peuls Qui ne sont ni pour pour l'Alpha Condé Et ni contre Alpha Condé. Il y a des peuls qui détestent Comme jamais CDD. Il y a des peuls qui détestent Comme jamais l'UFDG. Par contre, il y a des peuls qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance d'Alpha Condé. Alors, quand vous dites pourquoi vous êtes défenseur des peuls. Donc, moi je ne peux pas être à la fois défenseur des peuls de l'opposition et défenseur des peuls qui sont avec la mouvance. Il faut préciser votre question. Posez la question de savoir pourquoi vous êtes défenseur des peuls de l'opposition. Voilà, ça c'est la bonne question. Mais quand vous dites pourquoi vous défendez les peuls. Mais tous les peuls ne sont pas du même bord politique en Guinée. Tous les peuls ne sont pas de même conviction en Guinée. Voyez-vous la manière dont les cerveaux sont malades en Guinée ? C'est le problème. C'est ce grand travail-là que nous sommes en train de mener. Mesdames et Messieurs, Il faut qu'on sorte de cette, c'est-à-dire, de cette coquille-là. Nous sommes plus intelligents que tout ça. Il faut qu'on sorte de cette coquille-là. Pour poser sur la table les véritables questions qui nous préoccupent et trouver les véritables réponses afin de nous permettre d'avancer. On doit mettre de l'avant l'utilité en ce qui concerne le développement de la République. L'utilité, l'importance des individus, l'importance des intellectuels, l'utilité des intellectuels. Qu'est-ce que les intellectuels ont fait ? Qu'est-ce que les hommes de métier peuvent faire ? Qu'est-ce que les patriotes peuvent faire ? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Je pense qu'on doit donner la chance à ces hommes qui sont capables de faire quelque chose pour la République. Je pense qu'on doit arrêter de se dénigrer. Je pense qu'on doit arrêter de se stigmatiser. Je pense qu'on doit arrêter de se détester. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne fait que desservir la cause de la nation. Comme disait Victor Hugo dans Les Misérables. Mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez. Moi, je suis qui pour défendre les peules ? Je suis qui ? Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un dieu. Mais vous savez, en Guinée, le Guinéen n'aime pas la vérité. Tout du moins, ou du moins, ou, 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 ou du moins, il y a une partie des Guinéens qui n'aiment pas la vérité. Voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quand vous partez sur les pages où on parle de M. Alpha Kondé, on parle de la mouvance, on apprécie la gouvernance d'Alpha Kondé, vous verrez que la plupart des gens là-bas, les noms Kamara, les noms Traoré, les noms Konaté, les noms Kanté, les noms Soumaoro, les noms Dumbuya, les noms Kuruma, vous verrez que c'est des gens qui sont là pour dire « Oui, le champion, oui, vous êtes bien, oui, vous êtes ministre de la vérité, oui, vous êtes ça, oui, vous êtes ça, vous êtes ça. » Voyez un peu. Et quand ces gens, ces mêmes noms-là, viennent sur moi, à ma page, là où on parle de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion de l'État, les mêmes qui disent « Oui, vous êtes champion », c'est les mêmes qui insultent ici, sur ma page. C'est les mêmes qui lancent des injures dans mon inbox. Et c'est les mêmes qui se disent plus intelligents que les autres. C'est les mêmes qui se disent « Voilà, nous allons vous donner une motion. » Vous pensez qu'avec ça, on peut avancer ? C'est des gens qui vivent dans la pauvreté, dans la misère. C'est comme s'ils ont accepté leur fatalisme. C'est-à-dire, c'est une fatalisme, c'est une sorte de fatalisme. Ils sont tellement ignorants, ils sont tellement irréfléchis, qu'ils ne prennent pas conscience de leur existence. Ils ne prennent pas conscience. Ils n'essayent pas de donner un véritable sens à leur vie. C'est ça le problème chez nous en Guinée. C'est ça. Et vous pensez qu'avec ça, on peut faire quelque chose ? On ne peut absolument rien faire. Parce que, c'est lui qui doit remédier à tous ces problèmes. C'est lui qui doit trouver, ou ceux qui doivent trouver des solutions à tous ces problèmes, sont ceux-là même qui sont en train d'amplifier ces mêmes pratiques. Ce sont les élites de l'État guinéen. Depuis 2010, ils ne font qu'amplifier ce même problème de régionalisme, de tribalisme, d'ethnocentrisme, de l'ethnostratégie, tout ça. Au lieu de créer des conditions véritables pour que le peuple puisse se débarrasser de cette pratique malsaine, diabolique, eux, ils instrumentalisent, ils mettent le feu. Parce qu'ils savent que, dans cette division, eux, ça les arrange. Ça leur permet d'asseoir leur pouvoir. Mais c'est qu'ils oublient. Ça a toujours une fin, mais une fin macabre. Vous avez vu, aujourd'hui, on parle du cas d'Idriss Déby. Ces gens-là ne se rendent pas compte qu'au fur et à mesure, ils mettent du temps au pouvoir à la tête de l'État. Il y a toujours ce qu'on appelle un mandat de taux. Toujours. Aujourd'hui, c'est leur champion qui nous dit que les chefs d'État africains doivent prendre l'exemple sur Idriss Déby. Je suis désolé, M. Alpha Kondé, mais je ne sais pas où vous avez sorti ce discours. Je ne sais pas comment vous avez pu tenir ce discours pareil pour dire que les chefs d'État africains doivent prendre l'exemple sur Idriss Déby. Donc, ils doivent prendre l'exemple sur Idriss Déby pour faire 30 ans au pouvoir, pour être un dictateur et pour mourir comme un poussin, comme une canetone, comme un être sans valeur. C'est ce que vous appelez prendre exemple ? Je suis désolé, M. Alpha Kondé. La nouvelle génération ne peut pas prendre Idriss Déby comme un exemple. Pour nous, c'est des dictateurs. Pour nous, c'est des gens qui ont contribué au retard de l'Afrique. Et vous-même, M. Alpha Kondé, vous faites partie. Pour nous, tous ceux qui changent les constitutions en Afrique pour se maintenir au pouvoir, nous vous appelons tous des dictateurs sanguinaires. Nous vous appelons tous des hommes sans vision positive pour votre nation. C'est ça la vérité. Et nous déconseillons à tous ces chefs d'État africains d'arrêter. Il faut que l'Afrique avance. L'Afrique avec toutes ses potentialités, les ressources du sol et du sous-sol. L'Afrique qui est appelée le futur de l'humanité, le futur du monde. Il faut que cette Afrique-là avance. Mais pour que ça avance, il faut qu'on crée des conditions d'avancement pour installer dans tous les pays africains. Il faut que nous apprenions à respecter nos lois. Il faut que nous apprenions à respecter nos peuples. Il faut que nous apprenions à écouter nos peuples. Il faut que nous apprenions à travailler dans le bon sens pour le développement de nos nations. Il faut que nous apprenions à nous faire respecter. Parce que nous faire respecter, ça commence dans nos États. Pour que l'Occident nous respecte, il faut que nous-mêmes on se respecte chez nous. Et le véritable respect d'un homme commence par ce qu'il mange. Il faut que nous apprenions à être des peuples qui se suffisent sur le plan de l'alimentation. Mais en tant que nous continuerons de tendre la main et recevoir des dons, le monde ne va pas nous respecter. Le respect commence par ce que tu manges. Le respect commence par la manière dont tu t'habilles. Le respect commence par là où tu dors. Le respect commence par ton éducation. Le respect commence par ta civilisation. Le respect commence par ta culture. Le respect commence par la manière dont tu gères ta nation. Le respect commence par la manière dont ton peuple se comporte au sein même de ton pays. C'est ça. Quand vous voyez ici, nous, ici en Europe, aux États-Unis, on ne respecte pas les Noirs, mais c'est dû à la manière dont nous sommes traités chez nous. Nous sommes mal traités chez nous. Comment voulez-vous que les autres nous traitent bien? Les Noirs sont mieux traités ici en Europe, aux États-Unis, que dans leur propre pays en Afrique. Quand un policier blanc tue un Noir ici, c'est comme un scandale. Mais combien de policiers guinéens ont tué des guinéens en Guinée, ça n'a pas été un scandale. Combien de militaires guinéens ont tué des guinéens en Guinée, ça n'a pas été un scandale. Combien de gendarmes ont tué des guinéens en Guinée, ça n'a pas été un scandale. Combien de tchadiens ont tué des tchadiens, ça n'a pas été un scandale. Combien de nigériens ont tué des nigériens, ça n'a pas été un scandale. combien de Somaliens ont tué des Somaliens ça n'a pas été un scandale mais quand on maltraite un noir ici un blanc maltraite un noir ici tout le monde en parle mais chez nous nos autorités n'ont pas de respect vis-à-vis à leur peuple alors comment voulez-vous que les occidentaux nous respectent je vous dis le respect commence par nous-mêmes en tant qu'on n'a pas de respect chez nous les autres ne pourront jamais nous respecter vous savez ce sont nos chefs d'état qui nous appellent des animaux ce sont nos chefs d'état qui nous appellent des analfabètes alors un chef d'état qui s'arrête devant tout un peuple devant le monde entier pour dire pour traiter son peuple de majoritairement analfabète mais un président français qui appelle alors le peuple de Guinée majoritairement analfabète ça ne doit pas faire mal à la Guinée quand Macron a dit il y a un moment donné que le problème de l'Afrique c'est un problème culturel mais c'est purement un problème culturel mesdames et messieurs je suis désolé mais il faut l'admettre c'est pas pour dire que l'Afrique n'a pas de culture mais quand il dit c'est un problème culturel c'est un problème de mode de vie c'est ça la culture c'est ça le mode de vie nous avons un mode de vie qui nous fatigue il faut que nous changeons ce mode de vie là il faut que nous changeons ces pratiques mais qui est-ce qui doit créer les conditions de changement ce sont nos autorités ce sont nos administrations c'est pourquoi M.C.D.D. dit toujours que chef d'état à la république de Guinée président de la république de Guinée il se battra pour doter la Guinée d'une administration forte qui sera une administration pour le peuple qui sera une administration du peuple voyez-vous qui va travailler pour le peuple c'est ça on va beau parler en tant que nos chefs d'état ne s'impliquent pas dans le respect de leurs citoyens on ne sera jamais respecté voyez-vous l'Afrique avec ses 50 53 ou 54 pays voyez-vous la manière dont nous vivons voyez-vous les conditions dans lesquelles nous vivons voyez-vous comment les Somaliens les Cameroonais les Ivoiriens les Guinéens les Sénégalais s'amassent dans les petits bateaux pour venir ici en Europe il y en a qui meurent dans le désert combien de personnes sont mortes dans la mer Méditerranéenne pour venir ici en Europe combien combien d'Européens sont morts dans la mer Méditerranéenne pour aller en Afrique il n'y en a pas ce sont eux qui sont toujours dans cette mer Méditerranéenne pour nous sauver nous les misérables nous les pauvres nous les personnes sans valeur nous les personnes sans dignité nous les personnes sans respect c'est ça on va beau parler il faut qu'on se batte pour ce changement si on ne se bat pas pour ce changement si on continue avec les querelles intestines on va toujours rester derrière mais moi je ne suis pas un fataliste moi je sais que la condition doit changer je sais que la Guinée a justement besoin d'un homme visionnaire et cet homme visionnaire il s'appelle CDD je sais que la Guinée a besoin de cet homme-là à la tête de l'État pour enfin permettre aux Guinéens de voir quelque chose d'autre quoi quelque chose d'autre d'autre beaucoup plus malléable beaucoup plus plaisant beaucoup plus joli beaucoup plus adapté à la République c'est ça mesdames et messieurs je ne vais pas vous retenir longtemps vous partagerez au maximum la vidéo je pense que le vieil homme qui m'a posé la question je pense qu'il est satisfait parce que moi je ne suis pas dans cet esprit régionaliste tribaliste voilà ethnostratégie moi je ne suis pas là moi je suis moi j'ai atteint un niveau de réflexion un niveau de méditation un niveau de philosophie et de politique beaucoup plus avancé quoi vous voyez c'est pourquoi je dis chaque fois que la jeunesse guinéenne doit essayer d'internationaliser ses ambitions afin de voir mieux le fonctionnement du grand monde c'est simplement ça donc sur ce je vous dis bonsoir à à à à